des penseurs de l'architecture, si on pourrait dire, se penchent sur différentes facettes du travail de cet artiste qui ont eu, soit comme c'était le cas en occasion de la conférence de Louis Cahier, l'architecte du paysage colombien, je ne me trompe pas, il y a trois semaines, soit de se pencher sur l'influence de ce travail sur leur œuvre, ou ce soir, avec nos invités, je vous remercie beaucoup, sur un autre aspect de ce travail, beaucoup plus proche des manières de faire, des manières d'acter, des manières d'agir de l'Apsilon, et pour conclure, le 3 décembre, avec Pierre-Vittorio Aureli, du bureau de Bruxelles Dogma, qui lui aussi va, d'une certaine manière, explorer la théorie architecturale qu'on pourrait déduire du travail de l'Apsilon. C'est pour nous un grand plaisir d'accueillir ce soir, je ne sais jamais exactement bien comment les appeler, si c'est Micro City, Sock Studio, c'est une espèce d'identité multiple qui s'agit dans différents réseaux, comme un de nos invités de ce soir, pour différentes raisons. En général, quand nous présentons ici les conférences à ArcoRev, nous évitons de vous éplucher des CV plutôt séduisants de nos invités, vu qu'avec Google, avec les outils que nous disposons, c'est assez facile de mieux savoir ce que nos invités ont fait. On essaie plutôt de vous expliquer quelles sont les raisons qui nous ont mené à sélectionner quelques-uns de ces participants. Et dans le cas de Sock Studio, Micro Cities, qui sont en même temps le nom d'une agence d'architectes, mais aussi de sites internet, un site de culte, que je vous invite à visiter, qui s'appelle Sock Studio, ce qui nous intéressait beaucoup, c'est dans leur travail, cet intérêt constant à observer l'architecture comme un fait culturel, comme un lieu d'élaboration intellectuelle, de pensée, à travers les outils de leur représentation, qui sont vraiment au cœur de leur inquiétude, de leurs intérêts, et donc d'essayer de comprendre comment les images, les dessins, les matériaux qui produisent un scénario intellectuel de l'architecture font partie de manière entière à l'architecture, sans aucune différenciation finalement entre le construit et le pensée. Donc Sock Studio est un lieu magnifique où se perdre, un peu dangereux si on a du travail à faire, parce qu'on dérive facilement dans un catalogue absolument époustouflant de finesse et d'intelligence de cette réflexion sous la représentation architecturale, mais surtout avec une capacité, et vous allez peut-être mieux le comprendre de pourquoi ils sont ici avec nous ce soir, d'aller bien au-delà des barrières disciplinaires de l'architecture en elle-même. On considère donc plutôt une hypothèse de la ligne graphique presque, du trait comme de l'élément qui unit des pratiques qui sont très différentes, issues des arts visuels, du graphisme, de la typographie et de l'architecture. Donc il participe encore à cette gourmandise propre des architectes modernes, si on le veut, d'observer les différents champs d'action possibles, d'où piocher des idées, des hypothèses, des obsessions qui peuvent nourrir l'architecture. Donc Soxtulio, c'est un bureau, c'est des professeurs d'architecture qui enseignent à Marne-la-Vallée et à Lausanne, et c'est aussi des commissaires, donc c'est un peu des collègues, si vous voulez, par rapport à nous, qui aussi essayons de faire du commissariat d'architecture, et qui ce soir vont nous raconter, peut-être d'une manière un peu plus intime, un peu plus proche, la manière avec laquelle l'exposition qui est en bas reflète une manière de construire, de penser, littéralement de fabriquer l'espace, grâce à un dialogue qui aurait dû se réaliser en live ce soir, avec Grappa Studio, qui est un autre bureau basé à Paris, qui a travaillé directement à Absalone, le format a un peu changé ce soir, donc d'une certaine manière, si je ne me trompe pas, vous serez aussi les porte-parole d'une absence, malheureusement, qui a empêché de produire ce dialogue qui avait été conçu au début. Donc sans vous soustraître autant, donc j'invite Maria Bruna Fabrizzi et Fosgoulou-Carelli, Micro City Sock Studio, à prendre la parole. Merci encore. Donc nous aurons plus ou moins une heure de conférence suivie d'une conversation avec nos invités. Merci. Merci beaucoup à Fabrizio pour cette très touchante introduction, pour l'invitation, et merci à Arcana, et merci à vous toutes et tous pour être venus ici et au public en ligne également. Celle que nous vous allons raconter ce soir, c'est une histoire, une histoire des formes, on peut dire, une histoire dont les protagonistes sont les formes, mais aussi une histoire des personnes, des personnes qui, ces formes, les ont à la fois conçues, les ont parfois réalisées, et parfois les ont aussi habitées, les ont aussi vécues, d'une certaine manière. Parmi ces protagonistes, évidemment, nous aurions l'artiste Absalon, qui est un peu au centre de ce discours, et qui, d'une certaine manière, ces formes, certaines formes, les a à la fois conçues, réalisées, et habitées aussi. C'est une histoire assez longue qui touche à différents moments du XXe siècle, d'une certaine manière, et dans laquelle nous nous sommes un peu retrouvés par hasard en 2014, quand nous avions été appelés par Diogo Seychelles-Lopez et André Tavares, directeurs d'une édition, de l'édition future de 2016, de la Trinale de l'architecture de Lisbonne, pour nous occuper, justement, du commissariat scientifique de cette édition de la Trinale, d'une des expositions de cette édition, l'exposition qui s'appelait The Form of Form. C'est-à-dire, de quelque manière, Diogo nous avait confié ce travail d'interprétation large et assez ouverte d'une exposition dans laquelle on avait à travailler avec la question de la forme, et pas simplement de la forme, mais aussi de la capacité de la forme. Ça, c'est pour les mains notre interprétation, c'est-à-dire ce qu'on a donné de notre côté à cette exposition. Une interprétation de la forme, pas seulement comme une entité autonome au travail architectural ou artistique, mais comme un dispositif qui sait inclure, qui sait intégrer, qui sait synthétiser des questions, des valeurs beaucoup plus larges, des valeurs qui peuvent être sociétales, des valeurs qui peuvent être existentielles, politiques, géographiques, etc. Cette exposition avait lieu dans une série de pavillons conçus et à la fois réalisés par trois agences d'architecture. À l'époque, c'était Office, Kerstengers, David Van Severen en Belgique, Justin Markley, l'agence de Los Angeles, et Nuno Brand Out Coast. Des pavillons qui avaient été conçus comme une espèce de jeu entre ces architectes, un jeu de récupération des fragments de leur propre architecture, des fragments réassemblés et reproduits à l'échelle une comme des sortes de formes pures ou, pour mieux dire, épurées. Ces pavillons étaient la reproduction sans matériaux, sans ornamentation, de pièces, d'une série de projets de ces trois architectes. Dans cette exposition, nous avons voulu contraster, on peut dire rapidement, l'hétérogénéité de ces formes, bien que pures, par un travail assez simple qui est destiné à un horizon par la répétition d'un même format d'image dans tous les pavillons, une sorte d'horizon toujours à la même hauteur qui permettait de relier de façon différente les différentes thématiques contenues de chacun de ces pavillons. Mais parfois, dans certains pavillons, nous avons voulu inclure aussi d'autres formats d'oeuvres toujours reproduites, des oeuvres qu'on appelait beacons, des oeuvres phares qui arrivaient à permettre d'une certaine manière aux observateurs, au public, de s'orienter à travers ces différentes thématiques et de comprendre de quelque manière comment ces thèmes qu'on donnait au public en fait parlaient de la forme, mais aussi en parlant d'autres valeurs beaucoup plus vastes. Et parmi ces oeuvres, à l'époque, nous avons voulu inclure évidemment les cellules d'Absalom, dans leur version pédite, les modèles, les maquettes, bien que, peut-être que ça, ce n'est pas la définition qu'on verra plus juste, des oeuvres qui dialoguent d'une certaine manière avec ces espaces épurés, particulièrement l'espace dans lequel nous avons voulu les inclure, c'est-à-dire un fragment d'une villa de Johnston Markley, une villa à un plan presque circulaire. Eh bien, comme peut-être quelqu'un d'entre vous, si vous vous êtes occupé des expositions, connaît, c'est évidemment pour inclure une oeuvre même reproduite dans une exposition, il faut quand même contacter les ayants droit, les fondations ou les héritiers dans les cas des artistes ou des architectes disparus, comme c'est le cas évidemment pour Absalom. Et grâce dans le parcours qui nous a porté effectivement pouvoir inclure ces oeuvres dans l'exposition, nous avons contacté la famille d'Absalom, spécialement son frère Dany, qui a compris les enjeux de l'exposition, qui a bien apprécié tout ça et qui nous a permis de pouvoir reproduire les cellules. Évidemment, l'exposition était à l'extérieur donc on ne pouvait pas inclure les originaux et dans tous les cas les originaux sont en mauvais état aujourd'hui donc dans tous les cas il fallait les reproduire. sauf pour une condition qui était celle de venir en contact avec les artistes et les artisans au sens large qui aujourd'hui ou probablement à l'époque s'occupaient spécialement de superviser ou parfois aussi de construire ces oeuvres d'Absalom. c'est-à-dire ces deux personnes-là les Grappa Studio qui s'attombaient bien à habiter à côté de Paris à Boulogne c'est-à-dire Grazia Cattaneo architecte et ami aussi apparemment de Fabrizio à l'époque des études à Milan et Philippe Piccoli Philippe qui avait été l'assistant d'Absalom à l'époque où Absalom était encore vivant et à l'époque d'Absalom habitait à Paris. Évidemment avec ces personnes qui malheureusement comme le disait Fabrizio auraient dû être ici avec nous ce soir et qui n'ont pas pu et qu'on salue s'ils sont en train de nous écouter avec ces personnes on a entretenu un rapport de longue durée mais aussi ce sont des personnes qui nous ont permis de rentrer dans une partie de cette grande histoire qu'on va vous raconter ce soir une histoire qui croise des habitations des villas des architectes d'artistes de réfugiés politiques et évidemment aussi Absalom. Grappa Studio sont des artisans artistes qui s'occupent de la réalisation aujourd'hui des oeuvres techniquement complexes et de grande taille pour des artistes de renommée internationale comme Gabriel Orozco ou Aurora Calzadilla et aussi souvent supervisent ou réalisent elles-mêmes les oeuvres les reproductions à l'échelle 1 ou tout petites d'Absalom. Mais c'est des artistes artisans habitent en fait elles habitent ici encore aujourd'hui elles travaillent ici dans la villa Atelier Lipschitz une oeuvre de Les Corbusiers d'une époque précédente si vous voulez à la réalisation des oeuvres les plus connues comme la Villa Savoie une villa Atelier qui est à Boulogne sur scène et une villa dans laquelle résidait entre 91 et 93 aussi Absalom c'est-à-dire que les deux habitent dans le même espace où a vécu Absalom et où Absalom a réalisé avec Philippe une grande partie de ses oeuvres et cette villa dans laquelle évidemment comme vous reconnaissez dans le nom laquelle n'était pas conçue pour Absalom évidemment mais conçue pour cette personne-là c'est-à-dire cet artiste extrêmement célèbre Jacques Lipschitz un artiste d'origine lituanienne qui avait été émigré en France s'appelait Jacob qui a créé la nationalité française et un nom français aussi un prénom français Jacques Lipschitz un artiste qui était un sculpteur et qui travaillait spécialement dans des sculptures des matrices on peut dire cubistes c'est-à-dire des sculptures qui rélevaient une certaine complexité formelle qui exprimaient des questions qui allaient au-delà de l'objet physique mais qui parlaient aussi d'une certaine continuité avec le temps avec la vision avec la fragmentation et la richesse aussi on peut dire de certaines manières spatiales ce qui est intéressant c'est que Lipschitz évidemment il est participé du même milieu culturel social de Lé Corbusier dans cette époque on parle du début des années 20 un millier dans lequel les travaux de ces architectes dialoguaient l'un par rapport à l'autre se répondaient évidemment les architectes artistes écrivains poètes etc et ce que nous trouvons intéressant c'est que d'un côté si on regarde les œuvres de Lipschitz les œuvres cubistes et les travaux que Lé Corbusier faisait de la même époque on peut découvrir une sorte de jeu une sorte de jeu ironique entre les deux acteurs parce que si d'un côté les œuvres de Lipschitz montraient une certaine complexité de l'autre côté les Corbusier parlaient à cette époque d'un retour à l'essentiel parlaient d'un retour aux formes pures à un certain type de formes qui craignaient les bizarres craignaient l'originalité craignaient la complexité des formes qui pouvaient d'une certaine manière revenir en contact avec la nature elle-même donc des œuvres pures ou puristes si on se réfère au même manifeste que Lé Corbusier avait écrit quelques ans auparavant avec aux enfants et comme on sait Lé Corbusier c'est pas seulement un architecte bien que ce soit son œuvre architecturale qui lui donnait la célébrité qui a peut-être la plus marquée si vous voulez le développement de sa carrière Lé Corbusier a été peintre pendant toute sa vie et souvent il a expérimenté certaines questions on peut dire formelles spatiales même à l'intérieur d'une surface bidimensionnelle comme celle-ci cette nature morte qui est peut-être le manifeste réalisé du purisme permet d'exprimer effectivement cette essence de ces manifestes qui est constituée par un assemblage des formes pures mais encore un assemblage figuratif on reconnaît des bouteilles on reconnaît peut-être des intérieurs des meubles qui suivent une forme d'ordonnance sur plusieurs plans mais qui quand même restent assez reconnaissables donc des formes pures essentialisées d'une certaine manière on peut voir comment existe une continuité entre cette oeuvre pictoriale et l'oeuvre architecturale qui s'est effectuée à la même époque et là on voit justement ce bâtiment ou ce double bâtiment qui était censé être composé d'un ensemble de trois maisons dont que deux ont été réalisés la villa Lipschitz et Miss Chaninov ici en premier plan on peut voir la Miss Chaninov encore existante aujourd'hui et dans le fond à droite on reconnaît la villa atelier Lipschitz donc vous voyez bien comment c'est qu'on voit dans l'image précédente des éléments assez clairs assez autonomes bien s'assembler ici c'est la même chose on voit les cordes de l'escalier qui est encore courbe assez organique qui s'installe à l'angle d'un parallèle épipède extrêmement ouvert par des fenêtres en bandeaux par des de grands baies vitrées mais le rapport entre les corbusiers et Absalon ne se limite pas au fait que pour nous au fait que Absalon est habité dans cette dans cette maison évidemment notre hypothèse dont Maria Bruna parlera plus en longueur c'est qu'il existe une sorte de passage imaginaire on peut dire entre intime entre l'oeuvre de l'escalier et l'oeuvre d'Absalon en sorte un transfert presque psychologique et nous on sait d'une certaine manière que dans tous les cas Absalon avait un intérêt pour l'oeuvre de l'escalier on le sait parce que c'est le même Philippe qui nous a raconté de cet intérêt mais on le sait aussi parce qu'il y a des documents écrits noir sur blanc comme cette interview d'un artiste qui faisait partie d'un millier artistique un peu comme celui qui avait l'écorbusier mais 70 ans après Yann Sbenoukson qui était un ami effectivement d'Absalon et c'était la personne avec qui Absalon a visité la ville à Savoie à Poissy spécialement dans la même époque où Absalon avait su qu'il allait pu aller habiter dans la villa Lipschitz et on comprend dans ces textes en fait comment les regards de Yann n'est pas forcément égal au regard d'Absalon par rapport à l'oeuvre de l'escalier spécialement aux espaces antérieurs de cette villa d'un côté Yann Sbenoukson comprend comment ces espaces sont contraints sont difficiles à habiter sont antifonctionnels paradoxalement étant une oeuvre de l'écorbusier mais de la même manière Absalon est fasciné par ces espaces elle est fasciné par les contraintes même que ces espaces imposent aux usagers spécialement les espaces des chambres d'amis parce que c'était effectivement une composante importante de l'oeuvre d'Absalon dans son art successif celle d'imposer des limites celle d'imposer des contraintes à l'usage et à l'instant de la vie ou du lié de la vie et on peut commencer à regarder effectivement comment même les formes rappellent les formes de la ville à savoir déjà rappellent ou précèdent quelque part des formes qu'on retrouve dans l'oeuvre d'Absalon les corps encore une fois de l'escalier qui est une sorte de cellule qui sort sur la toiture terrasse mais aussi comment dire le conditionnement que les corbusiers comment dire imposent au corps au passage des corps par le biais de la promenade architecturale par le biais du mouvement qui s'est fait dans l'escalier par la relation que les corps même de l'usager a avec les ouvertures et les regards qui se font à la fois à l'intérieur et vers l'extérieur selon des matrices qui peuvent être définies pittoresques même à l'intérieur de cette maison c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans l'oeuvre d'Absalon et qu'on verra plus tard avec Maria Bruna et dans cette époque Absalon commence aussi de la même manière un peu que les corbusiers à imaginer ces espaces les espaces c'est un espace débit comme des espaces mentaux effectivement et il essaye de comprendre de quelle manière ces espaces peuvent être aussi déjà imaginés sur la surface bidimensionnelle d'une peinture comme celle de cette série des 140 intérieurs corrigés pas des intérieurs modifiés mais vraiment corrigés il y a une question même qualitative des intérieurs qui lui veut porter à sa dimension intime et donc des intérieurs déprivés de tout type de remontation de tout type de détails des intérieurs qui deviennent comme des surfaces lisses blanches qui changent des nuances juste en fonction si vous voulez de la lumière oui mais c'est pour on reprend un peu l'histoire de la maison qu'on a laissée de quelques manières à côté et on a laissé cette maison dans les années 20 avec les corbusiers qui venaient de la construire et Lipchitz qui venaient de l'habiter Lipchitz et les corbusiers ils avaient une relation d'amitié aussi une relation aussi professionnelle parce que Lipchitz il avait travaillé pour la revue l'esprit nouveau et aussi il avait certaines de ses sculptures dans les pavillons de l'esprit nouveau même quand vous voyez l'image la plus connue du pavillon la sculpture qui est juste en face c'est une sculpture de Lipchitz et donc cette maison puriste avec cet artiste cubiste ils sont là à Boulogne dans les années 20 mais à ce point cette histoire donc histoire un peu privée et histoire d'une petite maison ils rencontrent une histoire plus grande et qui de quelques manières va plus loin et qui échappe un peu au contenu de la conférence de ce soir mais je veux quand même en parler un petit peu Lipchitz il était juif et il était juif donc il se retrouve à devoir partir de la France dans les années dans les années 30 il y a plusieurs témoignages donc de son départ assez complexe bien sûr l'écubisme il faisait partie des arts dégénérés donc c'était devenu pour lui très compliqué de rester à Paris il arrive à s'échapper et il était il habitait dans cette maison avec Berthe Kistosser qui était une poète russe et vous les voyez ici donc dans une peinture très célèbre de Modigliani il faisait vraiment partie du milieu il connaissait Picasso ils étaient très proches de Modigliani ils vivent donc ces périodes un peu exceptionnelles de la Paris des avant-gare et après ils sont obligés à partir il part il part aux Etats-Unis et il laisse apparemment d'un jour à l'autre la maison donc il donne vraiment les clés aux voisins Lipchitz il arrive à porter quai deux sculptures avec lui et selon certaines sources il enterre en plus des sculptures vraiment dans le jardin de la maison et la maison donc il est laissé complètement abandonné ils vont pouvoir les deux rentrer en France seulement en 46 donc après la guerre les deux sont partis ils sont reçus à partir aux Etats-Unis et ils installent à New York où Lipchitz il continue à avoir un certain succès en 46 il y a donc une exposition qui est faite en France pour lui donc les deux ils reviennent retrouver leur atelier après toutes ces années et c'est à ce moment que Berthe il décide de rester pour une raison simple il avait il avait un enfant il avait vu un enfant d'un autre mari précédent et cet enfant il était il était parti en Russie et il était parti en Russie et il était resté ensuite elle ne le savait pas 30 ans dans des chambres de travail dans des goulags donc elle l'attend de quelque manière dans cette maison je disais là ça va plus loin et peut-être ça ne rentre plus vraiment dans le sujet de la forme mais c'est une histoire aussi des vies et des personnes qui croisent cette maison après 30 ans Lipchitz elle décide de divorcer donc de Berthe qui se sert et il revient aux Etats-Unis elle attend son enfant dans l'atelier et après 30 ans lui il revient donc cette personne il arrive à un moment à partir de Russie et il est capable de rejoindre sa mère c'est une personne qui pendant donc après ses 30 ans il a des difficultés à se réintégrer bien sûr dans la société c'est très compliqué il habite dans la maison avec sa mère et au moment que sa mère va décéder à 72 il reste mais il n'est pas capable de quelques manières de travailler sur cette maison il ne peut pas vraiment la réintégrer il n'a pas l'argent qu'il faut en fait pour pouvoir l'entretenir il faut penser que c'est une maison construite dans les années 20 donc une maison en béton et avec une toiture plate et comme vous savez aussi pour d'autres maisons de l'écorbusier c'est des maisons très fragiles il y a beaucoup d'eau qui rentre il y a des infiltrations c'est des maisons qui ne sont pas isolées tout ce qui est menuserie est vraiment réduit au minimum ça fait partie de la beauté de ces maisons mais c'est aussi vraiment pour un certain moment presque des cabanes on pourrait dire donc nous on aime bien imaginer que cette personne donc les fils de Bertaquit il retrouve presque un refuge dans cette maison qui nous fait penser de quelque manière au refuge qui retrouve qui cherche Absalom dans ces cellules donc c'est bien sûr c'est le décessoire ce n'est pas une histoire académique c'est une histoire plutôt basée sur une forme de connexion en fait des paranômes presque à la Dali ou à la Colas comme vous voulez des méthodes paranoïdes critiques dans lesquelles on crée des liens à travers des gens qui ont habité dans les mêmes lieux mais ce qui arrive c'est qu'en général cette personne elle habite cette maison complètement en la laissant complètement à l'état et c'est juste en 90 que les héritiers des litschis arrivent à vendre cette maison qui n'avait donc été pas complètement pas entretenue pendant toutes ces années et c'est à ce moment que cette maison est achetée par un cousin d'Absalom donc pour un cas que nous ne savons pas vraiment comment expliquer c'est encore une fois un artiste et un artiste important qui se retrouve habité dans cette maison de l'écorbusier cette cousin d'Absalom il lui laisse la maison et il lui demande en échange de s'en occuper donc de commencer à l'entretenir de la réparer de remettre un état à la fenêtre de la faire devenir quelque chose d'habitable et vous voyez ici c'est une série d'images qui nous ont donné donc Grazia Catane et Philippe Piccoli qui montrent un peu l'état de la maison à l'époque et les moments dans lesquels Absalom il est arrivé vous le voyez un peu vous pouvez un peu l'imaginer et donc Philippe Piccoli il arrive à ces moments il arrive presque par hasard parce qu'Absalom cherchait des personnes qui pouvaient lui aider à faire des travaux encore une fois elle n'avait pas beaucoup d'argent et c'était un artiste il était là et il cherchait vraiment des collaborateurs pour faire ce travail avec eux et Philippe se retrouve entre ses collaborateurs il commence en remettant un état à la maison et il devient son assistant pour construire les oeuvres qu'ensuite lui il va produire donc les oeuvres qu'il produira dans les trois dernières années de la vie ici et de sa vie ici c'est par exemple l'atelier quelques années d'après les travaux qui ont été faits par Absalom et les autres sont des travaux très simples c'est surtout où la maison est toute répante en blanc donc qui est un peu les couleurs qui obsèdent Absalom mais ce qui est intéressant c'est aussi que cette maison réduite à cet état à presque limite donc dans lequel il n'y a plus rien il n'y a plus de décoration il n'y a plus il n'y a plus de détails de quelque manière devient vraiment un état qui ressemble beaucoup à celle des intérieurs d'Absalom qu'Absalom va produire et ça devient de quelque manière un reflet même si pas conscient de l'oeuvre qu'Absalom lui-même est en train de faire ici vous voyez aussi il y a des morceaux de la proposition d'habitation donc de cette oeuvre qui est exposée aussi en bas et qui Absalom produit pour document et donc de quelque manière la maison et l'oeuvre ils deviennent une seule chose ce qu'il nous a dit aussi toujours Philippe Piccoli il n'aurait parlé ce soir c'est qu'Absalom il décide de laisser la maison presque vide et habiter pratiquement seulement par les oeuvres il n'y a même pas un table c'est ce qu'il nous a dit c'est juste un petit tableau bas et quelques tabourets après il y a quelques livres mais tout est laissé dans une condition d'habitation de quelque manière un peu extrême donc cette maison pas isolée est traitée presque sans mobilier donc si vous avez vu l'expo et vous connaissez de quelque manière le travail d'Absalom il y a quelque chose de très intéressant qui est écrit en bas c'est que l'oeuvre d'Absalom il commence comme un parcours d'art mais ça devient un parcours de vie donc ça devient vraiment sa façon d'être sa façon d'exister et de quelque manière donc l'espace qui l'entoure ça ne peut pas ne pas en faire partie et le choix de ne pas avoir de confort de ne pas remplir cette maison avec ses propres des objets ou quelque chose de plus ça correspond pour nous aussi à cette envie donc c'est au-delà des oeuvres qui sont produites il y a vraiment la manière déjà d'habiter cet espace qui veut dire qui parle de ce parcours et de sa façon d'être et de concevoir l'art mais si on regarde un peu les documents donc si on regarde vraiment les plans de cette maison on voit bien donc la maison cette maison puriste cette époque puriste il n'y a pas encore les cinq points de l'architecture qui seront donnés par les corbusiers plus tard mais il y a déjà certains éléments qui vont revenir après dans l'architecture les corbusiers si vous regardez par exemple à droite oui les plans du premier étage il y a une grande importance qui est donnée à l'espace de travail ici c'est la double hauteur à gauche et à l'espace de vie du salon à droite et donc ça ne l'est pas encore mais ça fait penser déjà au plan libre donc à un espace continu et regardez les volumes après qui sont destinés aux salles des bancs à la cuisine donc au milieu et à l'escalier c'est des volumes qui sont extrêmement extrêmement réduits donc ça ils font déjà penser à ce qui vont être ensuite les organes dans les plans libres même s'ici ils sont encore liés à la division donc à la des murs mais et c'est ce qui nous a été confirmé aussi par Grappa Studio qui habite cette maison là déjà depuis quelques temps c'est des espaces extrêmement contraintes un peu comme les cellules de Absalon c'est des espaces qui sont faits pour contraindre aussi pour donner des limites à la manière même d'habiter et il nous disait par exemple toujours Grazia Catan qu'elle pense que l'écorbusier n'a jamais cuisiné de sa vie parce que si vous regardez la cuisine c'est pas fait par quelqu'un qui sait comment on peut l'utiliser donc la cuisine est celle qui est juste en face de l'escalier si vous voyez c'est ce carré là extrêmement étroit donc hier c'était c'était la première fois pour nous hier qu'on visitait vraiment les cellules d'Absalon à l'échelle 1 on a vraiment ressenti les mêmes sensations d'espace par exemple en rentrant dans la cuisine comme celle de la cellule 2 et voilà et par exemple ça c'est aussi les plans des trois maisons donc il n'y a que les deux à droite qui ont été réalisés et c'est les parties donc pour monter donc c'est les escaliers et les volumes qui sont autour de l'escalier qui permettent de rejoindre les toits au même ils font penser à des sortes des petites maisons des petites cellules et ils deviennent après sur les toits presque comme des cabanes donc nous ce qu'on imagine ce qu'on est en train de vous présenter ce soir c'est que de quelques manières il s'est construit un lien mental entre les espaces qui sont conçus par les corbusiers et qui commencent donc à imaginer et les espaces qui sont produits par Absalon donc il n'y a pas une filiation on va dire une généalogie qu'on peut dire directe bien sûr en plus on ne peut pas l'éprouver mais il y a ces sortes des liens qui se construis ces sortes des relations qui s'entretiennent à travers l'espace par exemple ça aussi c'est des détails de la construction donc de l'escalier et cet escalier qui est très très bien identifié donc on a vu depuis le début c'est des volumes puristes donc des volumes qui ont des autonomies de quelques manières et aussi un espace particulièrement dessiné autour du corps et aussi un espace qui en soi n'est pas juste un espace de connexion c'est un espace d'habitation aussi donc c'est un espace où on peut s'arrêter où il y a des changements où il y a des moments mais en même temps c'est un espace qui demande des contraintes c'est une escalier dans laquelle on ne peut pas être à deux s'il y a quelqu'un qui descend on ne peut pas monter par exemple au même moment donc bien loin de l'idée d'un licorbusier fonctionnaliste cela est une maison dans laquelle les formes l'espace et la manière des contraintes de l'écor prendre une place particulière et il y a ces citations que vous avez aussi sûrement retrouvées encore une fois dans cette belle exposition qui parlent d'Absalom et de ces espaces mais qu'on pourrait très bien associer aux espaces de cette maison de licorbusier c'est des volumes construits de telle manière que malgré la taille relativement petite je ne souffrirai pas de manque d'espace et cette idée que pour leur qualité les cellules sont plus des espaces mentaux que des espaces physiques comme des miroirs de mon intérieur elles me seront familières et on imagine aussi qu'en tant qu'espace mentaux les espaces construits par Absalom ils peuvent aussi avoir là-dedans la mémoire d'Absalom lui-même et dans cette mémoire il y a aussi les espaces qui lui l'habitent de façon quotidienne et dans l'idée aussi de familiarité de construire des espaces familières il y a aussi l'idée de reproduire et de quelque manière comme un reflet retrouver les espaces de sa propre antériorité quotidienne dans l'habitation de cette maison et bien sûr si on cherche encore des liens entre les corbusiers et Absalom si on continue dans ces connexions paranéocritiques les corbusiers construisent bien sûr son système des mesures et des proportions basées sur les corps humains les moduleurs dans lesquels chaque dimension est donnée par les mouvements et les dimensions du corps et c'est là qu'on trouve aussi une grande distance dans cette proximité dans la distance c'est que les corbusiers à travers les moduleurs ils cherchent aussi une sorte de canon universel donc quelque chose dans lequel qui pourrait marcher pour tout le monde alors que les dimensions construites des cellules des Absalom c'est des espaces individuels sont des espaces qui parlent et qui existent pour lui-même nous avons parlé encore une fois avec Philippe Piccoli c'est lui qui s'occupait avec Absalom de la construction de ces cellules il disait que dans le dessin de ces cellules Absalom il prenait vraiment en compte les mouvements de son corps donc l'espace qu'il prenait pour aller prendre un objet ou pour pouvoir s'élever ou pour pouvoir tourner et en même temps il rendait tout ça pas fonctionnel mais il rajoutait toujours quelques difficultés quelques limites c'était quelqu'un aussi de grand et vous avez vu en rentrant par exemple dans les cellules on doit se plier on doit changer de position de notre corps donc il y a ce rapport avec la mesure qui n'est jamais une mesure exacte et qui bien sûr ne pourrait pas être une mesure universelle comme pour les corbusiers et ce qu'on veut aussi vous montrer ces quelques moments encore une fois des liens vraiment des connexions entre certains espaces donc vraiment comme on disait une imagination de généalogie ou peut-être juste des moments de reflet entre ces deux mondes et ces deux espaces mentaux ça c'est une série d'images encore une fois qui nous ont été données par Grappa Studio et qui ont été réalisées par Jan Svengusson donc cet artiste suédois qui est un ami d'Absalom certains ils sont vraiment des moments de l'arrivée d'Absalom dans la maison comme celui-là et après quelques années ensuite deux années ensuite ces espaces sont plus habités mais ici on voit vraiment un espace extrêmement édroit avec une fenêtre horizontale une fenêtre haute qui permet d'arriver et de voir la toiture et si on regarde par exemple la cellule 6 ce que vous voyez ici il y a vraiment le même type de fenêtre de fenêtre horizontale et qui est toujours haute donc c'est vraiment je ne veux pas dire une reproduction mais une réproposition de cette idée donc d'une fenêtre qui se retrouve à une position qui n'est pas celle qu'on s'attendrait dans une maison ou dans une cellule traditionnelle on n'a jamais de fenêtre par exemple verticale et cette image et en particulier la partie haute de cette image nous fait penser à un autre projet de l'écorbusier et là nous ne savons pas si nous n'avons pas manière de savoir si Absalom le connaissait directement mais dans la ville à l'élac donc à VV de l'écorbusier il y a vraiment cet bureau avec chaise qui sont recés et la fenêtre horizontale donc qui se retrouve jusqu'à la hauteur de cette fenêtre et après l'espace de l'extérieur qui est visible en étant sur les des lits hautes et tout ça ça nous fait vraiment penser à cette petite partie en haut avec les bureaux et après la fenêtre horizontale qui est vraiment pour direct pour la personne qui est assise sur ces bureaux et pour ce qui concerne tout ce qui est la salle de bain et la cuisine nous n'avons pas de photos d'époque donc nous avons dû faire nous-mêmes ces petits espaces l'espace de la salle de bain en particulier il est éclairé par une fenêtre carrée et zénitale et c'est une fenêtre qu'on retrouve à plusieurs moments dans les cellules d'Absalom et c'est une fenêtre qui permet donc qui donne une idée qui de quelque manière il élargit ces espaces et qui donne aussi une lumière assez directe sur certains points et ça c'est l'espace de l'escalier dont je vous parlais tout à l'heure qui est vraiment un espace un espace en soi ça n'est pas une connexion entre étages c'est un espace à droite compliqué mais en même temps qui invite à une forme d'habitation grâce aussi à cette courbe qui est assez agréable donc aussi pendant qu'on est là à percourir l'escalier et on imagine donc un lien on imagine la possibilité d'avoir pensé à une de ces cellules comme une cellule dans un cylindre à peu près à un même moment donc nous sommes en 92 comme on me dit depuis le début tout ça c'est des hypothèses qui n'ont pas de fondament précis mais des liens visuels et analogiques qui se font plutôt clairement et ça celui-là c'est l'espace comme je le disais pour arriver sur la toiture qui est par les courbes qui ressemble encore une fois à une sorte de petite cabane mais qui est aussi en soi un espace extrêmement dessiné donc il y a un ouvent on lit bien les profils aussi de la porte c'est une porte extrêmement droite aussi et qui encore une fois et il nous a fait tout de suite penser quand nous avons parcouru cet espace à certaines des entrées des cellules qui sont vraiment à droite il faut presque se tourner pour pouvoir y arriver à rentrer et ici dans cette image dans cette autre image aussi on voit que la maison des corbusiers il y a une série de volumes purs qu'on voit bien de l'extérieur mais il y a aussi certains moments dans lesquels il y a des sous-espaces qui sont construits comme vous le voyez ici à gauche et qui décrivent des parties spécifiques comme des niches comme des autres zones d'habitation à l'intérieur de la maison et ça c'est aussi un élément qu'on ne retrouve pas dans toutes les cellules mais par exemple dans celle-là donc à plusieurs moments il y a un changement d'auteur et un moment dans lequel l'espace se construit de manière différente et ce qu'on aimerait bien aussi dire c'est ce qui nous a fait penser ces parcours donc pour nous c'était une manière aussi de regarder les corbusiers à travers toute une autre pratique et d'autres yeux quelque chose qui est dit souvent aussi dans la présentation en bas de l'exposition c'est que les projets de la modernité c'était quelque chose d'utopique et qui parlait aussi à un homme universel et qui parlait aussi des standardisations bien sûr mais il y a des moments dans les corbusiers et dans son oeuvre dans lesquels il y a toute une toute une manière de se mettre en relation avec l'espace qui au contraire parle beaucoup du corps qui parle beaucoup de l'individu et qui parle beaucoup aussi d'une relation qui est de quelque manière aussi existentielle donc pas d'une manière aussi marquée comme pour Absalon mais c'est une connexion qui peut se faire aussi sur ces plans et à ces propos nous avions aussi en tête et encore une fois nous ne savons pas quelle connaissance il y avait Absalon de ces projets les corbusiers même dans un moment comme dans les années 50 dans lesquels ils construisaient même une ville entière quand il décide comme Chandigar quand il décide de réaliser un projet pour lui-même donc un projet des maisons et peut-être la maison à côté de laquelle il va terminer aussi sa vie il construit les cabanons qui est un espace extrêmement réduit et qui est de quelques manières une cellule aussi donc une cellule qui n'est pas faite pour exister au milieu d'une ville comme dans le cas d'Absalon mais pour être plutôt au milieu de la nature mais qui est aussi un espace qui vit grâce à la relation entre du mobilier très précis construit autour de son corps des ouvertures très précises qui donc permettent d'éclairer les différents moments de cet espace d'une manière particulière et de se mettre en relation avec l'extérieur d'une manière particulière et qui est surtout extrêmement dans une idée des limitations mais positif donc un peu comme Absalon pour produire une manière d'habiter qui était différente de celle standardisée et voilà Merci Si vous avez des questions n'hésitez pas Si vous avez des questions je vous demanderai de lever la main pour pouvoir capter votre voix par les micros et ainsi les transmettre en ligne parce que cette conférence est en train d'être transmise en ligne Oui Merci pour cette présentation c'est intéressant de voir votre analyse et justement cette volonté de faire des rapprochements avec l'histoire de la culture et notamment l'histoire de l'architecture parce qu'effectivement ce qu'on apprend dans l'exposition qui est en bas sur Absalon nous fait savoir qu'il est toujours très réticent pour parler de ces références et on a l'impression qu'il y a un véritable tabou ou en tout cas il y a un silence volontaire de sa part pour ne jamais citer quoi que ce soit et ce que nous disait un des commissaires il y a quelque temps à l'occasion d'un dialogue c'est que quand on lui parlait de culture ou de référence il répondait facteur cheval donc c'était une façon de détourner un petit peu le propos et en tout cas il y a une démarche ici complètement amnésique alors c'est vrai qu'on peut un petit peu s'interroger sur cette manière de faire et là votre approche justement vient en quelque sorte apporter quelque chose de très intéressant parce qu'effectivement on ne peut que penser qu'il y a des liens même si ceux-ci n'ont jamais vraiment été exprimés par Absalom mais dans sa démarche en tant que telle c'est vrai que même ce que vous dites sur la contrainte est tout à fait intéressant parce que chez lui on a vraiment aussi l'impression que cette contrainte c'est une façon de réapprendre à faire des gestes et de se libérer aussi d'un habitus culturel ou d'une façon d'être et de là encore travailler une forme d'amnésie du passé et ce lien comme ça un petit peu complexe avec le passé on le trouve dans des pratiques mais aussi dans un silence par rapport à une histoire de l'art ou à une référence qui serait ici en fait j'ai pas de questions j'avais juste on pourrait bon dire sur ça nous ce qu'on pense parce que comme vous dites il n'y a pas de preuve écrite donc il y a quelques témoignages des personnes qui l'ont connue et avec qui il y a eu des échanges donc même Philippe Piccoli il dit que lui citait les corbusiers et qu'il appréciait les corbusiers dans sa capacité aussi à faire à produire nous ce qu'on pense c'est qu'il a et ce qu'on essaie de montrer c'est qu'il y a des liens qui ne sont pas intellectuels donc Absalom il ne cherche pas à écrire à étudier les corbusiers il habite et comme vous dites vous parlez de se libérer d'une habitude il y a effectivement un lien entre habiter habitude et habitus comme vêtements et ces cellules sont presque des vêtements qui sont construits autour autour de la personne et qui servent pour sortir au contraire de l'habitude et cette habitude il est donné par l'effet d'habiter habiter ça implique des habitudes ça implique des routines ça implique utiliser des espaces d'une certaine manière et je pense qu'une maison comme celle de l'écorbusier de quelque manière il change il oblige à mettre en question des habitudes parce qu'on rentre aussi dans la manière de l'écorbusier de concevoir des espaces qui ne sont pas traditionnels dans une cuisine qui est trop petite dans une escalier où on n'est pas à deux une salle de bain qui est presque rien et après on sort dans ce salon on ne l'a pas montré il est complètement baigné des lumières d'une manière qui est inattendue en même temps ça se base beaucoup sur des contrastes aussi comme j'imagine les cellules placées dans une ville ça devait porter de la ville à cet espace tout d'un coup intime sans filtre donc pour nous c'est des intuitions comme on disait on ne peut pas dire que c'est plus que ça mais on pense que son approche l'approche d'Absalom pour absorber ce qui est autour de lui est aussi autant intuitif était aussi autant intuitif je ne sais pas tout le monde je suis absolument d'accord avec votre avec votre intuition de certaine manière c'est clair que la contrainte à l'écorbusier c'est une question s'il y a comme disait Maria Bruna la proportion entre ces différents espaces alors que dans Absalom la réduction à l'espace minimum c'est fait presque on peut dire naturellement et même si tout ça c'est vrai on a pu vraiment découvrir nous-mêmes avec notre corps ces expériences on peut dire ces cellules et on s'est vite rendu compte qu'il y a eu un passage aussi dans les dessins des plans même de ces cellules qui s'est fait dans le temps en fait si on va habiter ces cellules on va vite se rendre compte que les espaces sont conçus de manière très différente l'un par rapport à l'autre et pas seulement d'une manière formelle mais même dans l'aménagement des différents espaces qui parfois permet d'avoir une sorte de presque open space on peut dire un espace unitaire qui comprend les différentes fonctions et parfois à l'envers par un aménagement par pièce ce qui est étonnant c'est vraiment comment dire contre-intuitif de dessiner une cellule comme comme si c'était une maison évidemment mais ça ça apporte effectivement un développement de la question de la contrainte à travers ces zèbres qui ont été construits presque en même temps mais pas tout à fait et du coup qui permettent d'avoir des couloirs même à l'intérieur des petites pièces qui contiennent la salle de bain ou la cuisine tout ça ça se fait de façon très différente entre l'une cellule et l'autre donc il y a quand même un apprentissage qui se fait là-dedans et la question que nous essayons de nous poser d'une façon paranoïaque critique effectivement c'est-à-dire d'établir des rapports des causalités qui n'existent pas d'une façon réprouvable on peut dire c'est que c'est de la même façon d'habiter la maison effectivement de l'écorbusier qui absolument apprend à habiter des espaces qui sont avant tout mentaux et qui lui permettent de vivre son existence future d'apprendre à vivre son existence future comme il dit soit je deviendrai fou soit je deviendrai un artiste j'aime beaucoup que vous parliez de réticence parce que j'ai remarqué que plusieurs fois vous avez d'une manière plutôt élégante répéter le fait que vous n'avez pas de preuves écrites documentaires qui peuvent effectivement comprouver à 100% vos hypothèses de lecture donc vous vous mettez dans une position très correcte vis-à-vis de la recherche historiographique sérieuse qui peut dire on a la lettre où monsieur A écrit monsieur B qui l'a tiré cette ligne parce qu'il avait vu ça mais non vous plutôt vous faites donc un travail d'analogie visuelle de repérage de morphologie similaire assez convaincant quand même je crois que la manière avec laquelle la conférence est construite on vous croit mais je me demande est-ce que le récit évidemment se doit aussi beaucoup j'imagine je me trompe à la chance absolue du fait d'avoir pu rentrer dans la maison du fait qu'il y a cette transmission c'est vraiment une espèce de transmission intellectuelle d'un objet physique d'une architecture qui est transmise entre membres de la même famille après racheté mais qui continue à perpétuer une espèce d'effet de ricochet est-ce que selon vous la conférence aurait pu être possible sans effectivement ce cas très hasardeux de chance du fait que les artisans qui collaboraient avec avec en repris j'imagine avec le passage des propriétés ce lieu que vous l'avez pu fréquenter donc vous avez pu de manière étoffer votre récit que vous couvrez sous souci d'être très correct du point de vue académique du fait qu'en ayant vous aussi habité visité parcouru les lieux une espèce d'évidence qui se fait parce que vous êtes probablement je ne sais pas s'il y a des autres personnes dans la salle les seuls ici à avoir été dans les cellules en bas et dans la maison Lipsitch avec est-ce qu'il y a une force de l'objet qui dit c'est évident qu'il y ait cette connexion parce que c'est avec votre corps littéralement que vous avez senti l'expérience de ces lieux est-ce qu'une conférence comme celle-ci serait possible sans avoir effectivement fréquenté le lieu non ça n'aurait pas été possible c'est une histoire c'est qu'on a voulu marquer l'effet que c'est vraiment une histoire parce qu'il y a vraiment tous ces personnages différents qui se croisent presque par hasard dans le lieu mais si on rajoute des layers des niveaux quand nous avons été commissaires pour des contenus de déforme aux formes c'était Fabrizio qui était commissaire d'une autre exposition qui était à côté des expositions donc ça fait une autre coïncidence presque dans cette histoire et qui après était collègue de Grazia Grappa donc c'est vraiment toute une série de coïncidences de cette manière qui nous portent à ce soir pouvoir faire cette conférence et c'est quelque chose qu'on a beaucoup apprécié et c'est une des raisons qui nous a vraiment donné envie de travailler aussi comme commissaire scientifique avec des formes en forme c'était la première fois qu'on le faisait on imagine tout le travail de production de recherche mais ce qu'on n'imaginait pas c'était le côté extrêmement humain de la découverte qu'il y a derrière les objets une fois qu'on essaye de les reproduire dans une exposition parce que jamais on n'aurait imaginé de retrouver ces mondes il y a certains travails on les cherche on vient en contact avec une institution ils nous font payer ou pas des droits c'est fini et là non parce qu'il n'est pas pas tout de suite la première chose qu'ils nous ont dit c'est venez nous voir et il lisait ça d'une façon parce qu'il savait qu'on aurait un peu inconscient mais aussi parce qu'il voulait nous donner ces secrets entre guillemets et quand nous avons visité la maison c'était vraiment presque émouvant je dirais de découvrir ces formes en les habitant et rentrant dedans et c'est une des expériences les plus belles qu'on a gardé de la production de cette exposition et donc on était très contents quand il y a eu l'occasion d'y repenser à ça parce qu'à un moment c'était vraiment une intuition donc on est rentré dans ces espaces et pour nous c'est évident la connexion et pour les grappas aussi c'est encore plus fort pour Philippe parce qu'il a collaboré avec Absalom dans ces espaces donc dans ces mêmes espaces les cellules ils ont vu la lumière les premières cellules et Philippe nous raconte vraiment qu'il coupait des planches de bois à la main et donc il avait cette idée de reproduire des gestes pas juste les gestes d'habitation mais les gestes de construction qui devenaient quelque chose qui faisait partie de ces oeuvres il ne faut pas oublier qu'Absalom allait construire ses maisons lui-même comme il écrit lui-même pas tout seul mais dans l'acte d'habiter et tout ce qui tout ça comporte il y a aussi l'acte de construire sa propre maison qui est extrêmement symbolique extrêmement important pour lui et en même temps on a voulu profiter de cette possibilité justement d'un cadre qui n'était pas complètement académique dans lequel on doit justifier chaque virgule qui ne permettrait pas de faire une recherche de cette manière par exemple qui aurait des limites qui a tous tous les avantages qu'on connaît de la production scientifique mais qui empêche parfois d'aller plus loin sur des intuitions sur une dizaine même de la sérendipité presque donc vraiment on s'occupait des formes on a tout de suite pensé à Absalom c'était une des premières oeuvres qu'on s'est dit on ne fait pas l'expo s'il n'est pas là dedans parce que pour nous les formes d'Absalom sont vraiment capables de parler d'autre chose de parler d'espaces mentaux des sociétés d'individus et en même temps ce sont des formes qui ont leur attention leur force leur valeur formelle entre guillemets donc il y a une vraie composition qu'ils ont trouvé important et après des fils en aiguille tout ça ça nous a conduit à découvrir d'autres moments et après il y a l'histoire qui va plus loin j'ai vraiment essayé de résumer parce que c'est une histoire qui sort de l'histoire de la maison mais l'histoire des Lipschitz c'est une histoire incroyable donc ça il est pu s'échapper de la France on le dit en deux mots ça a pris trois ans plus ou moins il était à Marseille il y a les américains qui sont venus lui chercher pour lui permettre après d'avoir un passeport et un visa pour quitter la France c'est une histoire assez longue et l'histoire du fils de Bertha Kittroser qui est aussi une histoire incroyable il passe 30 ans dans des goulags il a causé d'autres personnages historiques mais ça c'est très important aujourd'hui ça n'a pas d'importance par rapport aux formes mais par rapport à l'histoire c'est un témoignage important c'est quelqu'un sur lequel d'autres histoires ont été construites donc nous ce sont des personnages qui ont vécu un certain moment et sont partis sont rentrés à cette maison c'est comme si la maison était au centre et tout ça et finalement c'est vrai qu'une certaine manière ce soir on ne parle pas forcément d'Absalom on parle plutôt de cette maison de l'École Busée à la fin de sa capacité à devenir un centre de gravité donc là encore c'est un cas toutes ces histoires c'est peut-être juste un hasard qu'ils se sont croisés mais de quelque manière ils se sont croisés comme je disais ils ont vendu la maison n'importe qui ça aurait pu aller l'habiter un avocat je ne sais pas un notaire qui l'a renouvelé qui l'a rendu parfaite et c'est les cousins d'Absalom et c'est Absalom qui va y vivre et qui au lieu de tout changer il laisse tout comme il est il la peint en blanc et qu'il utilise et la traite presque comme comme une projection de son propre espace mental donc oui c'est tout c'est tout des coïncidences comme un réfuge les premiers réfuges et comme un réfuge c'est un peu un réfuge c'est vrai aussi donc oui c'est vraiment c'est un hasard mais il y a aussi des moments dans lesquels ces connexions nous aussi il faut dire qu'on y croit parce que comme on a visité les deux espaces on les sent sur nous après ce qu'il nous disait Philippe et Collier Absalom était très grand donc moi peut-être je ne sens pas les mêmes rapports avec ces espaces qu'il lui mais je peux je peux imaginer ce qui est aussi intéressant peut-être juste pour raconter aussi un côté paradoxal rapidement c'est qu'on a demandé effectivement à Philippe et Gracia si ces espaces ils les considèrent vraiment contraignants d'une certaine manière et à part l'effet d'avoir une certaine difficulté à cuisiner il faut l'admettre c'est très compliqué là-dedans d'une certaine manière non ils disent nous finalement ils disent indirectement ce n'est pas forcément mot par mot qu'ils sont un peu adaptés à cette maison voilà que cette maison leur a pris de quelques manières à vivre un peu différemment évidemment parce qu'il ne s'agit pas d'une maison très commune mais non ils ne la considèrent pas forcément contraignante cette vie ils sont habitués c'est-à-dire que quelque part la maison a appris aux gens qui l'habitent à l'habiter voilà et comme un peu d'une certaine manière c'est dû aller avoir ses rôles pour Absalom donc c'est vrai que notre expérience personnelle c'est une expérience encore différente et que finalement on a mis des maisons de façon individuelle un peu comme le musée Gaston Bachelard dans la poétique de l'espace c'est une maison aussi comment dire conserve les mémoires des personnes elles sont elles-mêmes des vecteurs des mémoires mais elles-mêmes d'une certaine manière aussi capables de faire vivre les personnes de façon différente Justement dans les cabanons il n'y a pas de cuisine vous voyez les cabanons il est attaché au restaurant dans lequel l'école buissait donc ça confirme la thèse de Grazia Grappa Est-ce qu'il y a des autres peut-être pour pour continuer dans le jeu de référence vous pourriez nous dire comment vous avez découvert Absalom parce que je crois que ça révèle quelque chose dans le programme Peut-être pour continuer cette coïncidence je pense que c'est les prochains conférenciers qui voilà c'est Pierre Vittorio dans son travail et qui pas directement on ne le connaissait pas personnellement à l'époque mais qui nous a fait connaître Absalom en écrivant sur lui je ne me souviens pas exactement dans quel article dans quel livre je ne savais pas dire mais je pense que ça a été lui la première personne qui a cité Absalom et qui nous a quelque part introduits à ce monde moi je ne suis pas sûre qu'on le découvre à travers lui mais je suis sûre que c'est à travers son texte qu'on a repensé à ce rapport existentiel avec une architecture ça c'est sûr et après lui il va beaucoup plus loin donc vraiment dans cette possibilité de s'isoler et il en parle aussi Absalom il y a cette question toujours de l'habitude c'est de l'habitude qui devient presque religieuse donc dans le fait de répéter certains gestes de l'utiliser pour habiter donc oui c'est sûr que quand on a fait forme-forme on avait lu ce texte c'est aussi pour ça qu'on pensait à cette stratification des significations de la forme bonsoir je voulais vous demander comment l'expérimentation des volumes dans les cellules d'Absalom avait été pensée est-ce que c'est vraiment une visite rapide est-ce qu'il y a des gens qui ont vécu dedans temporairement est-ce que ça a été habité moi je pense pas que ça qu'ils ont été habité des descansés il n'y a pas ils sont tous restés des prototypes parce qu'en réalité ça aurait dû être vraiment des maisons avec l'eau avec l'électricité dans des sites spécifiques aussi oui et dans des sites spécifiques donc il n'y a pas je pense qu'ils n'ont jamais été complétés et donc ils n'ont pas pu devenir vraiment il y a une qui avait été réalisée mais je ne sais pas si ça avait été habité non je pense pas que ça avait été habité il y a qu'un prototype qui avait été réalisé à ma connaissance dans mon souvenir de ce qu'on nous a expliqué il y a quelque temps je crois qu'il y a une une cellule qui avait été construite qui était celle de Paris je crois qu'elle a fini à Marseille dans un musée en tout cas il y a une deuxième qui était en cours mais effectivement tout ce qu'on voit dans le musée en bas ce sont des prototypes qui sont des nouvelles versions reconstruites des prototypes mais en fait les cellules n'ont jamais été habitées puisque Absalon a disparu en 1993 et le projet est resté toujours un projet de fantasme tourné vers l'avenir en fait et on peut presque se demander si les prototypes ne sont pas finalement des espaces de façonnage de soi mais plus des espaces d'exercice spirituel que des espaces d'habitation en fait au final puisque le projet final effectivement était de voir les cellules dans des villes très différentes un peu partout dans le monde mais à l'état où le projet est resté effectivement on est dans quelque chose de tourné complètement vers la projection du désir et un espace presque de travail de soi en tout cas de façonnage de soi c'est la vision que j'en ai oui oui absolument et de ce qu'on a lu donc il avait cette idée de construire une sorte de pays qui était entre plusieurs pays dans lesquels il avait réhabité et une culture qui était complètement et je crois qu'il n'y a que lui qui pouvait habiter dedans c'est à dire que personne n'était censé rentrer ou je crois qu'il pouvait inviter une ou deux personnes mais c'était lui qui contrôlait la situation et c'était ce que nous avait dit toujours Philippe Piccoli qui est notre témoignage le plus proche d'Absalom c'est qu'il imaginait qu'à un moment une autre personne serait pu rentrer et qu'ils avaient étudié de quelque manière les gestes et la distance les personnes elles devaient être très proches pour pouvoir être donc pas dans le Covid ça aurait été compliqué mais l'idée c'était d'avoir qu'entre les différents gestes il y avait la proximité pour pouvoir dialoguer d'une façon assez proche et il nous avait dit aussi qu'il y avait une première cellule qui avait été je ne sais pas c'est un prototype qu'il avait construit à un moment à Tel Aviv dont il n'était pas content et qu'il avait voulu rechanger donc qu'il ne ressemble pas mais ça c'est quelque chose c'est un peu perdu je pense dans l'histoire et juste pour revenir à la question des prototypes construits ici il y a quelque chose de très intéressant qui nous disait justement Philippe Piccolier qui pose toute une série d'autres questions c'est justement que maintenant ils sont réalisés les cellules de manière numérique alors qu'à l'époque c'était vraiment fait à la main et surtout Absalom faisait des dessins très précis en bas donc côté et tout mais où il manquait quelque chose à chaque fois donc il y avait quelque chose sur lequel il devait construire sur le moment donc aussi une partie d'un stand un peu utilisé et les numériques ils demandent un travail qui est fait tout à l'envers parce qu'il faut d'abord préparer préparer tous les morceaux les faire en 3D et après les couper donc c'est tout un travail en amont qui ne permet pas d'ajustement à un moment donc lui se posait la question à laquelle on n'aura jamais de réponse si Absalom il aurait voulu à un moment utiliser ses technologies pour les produire ou si ça restait très important d'avoir tout ça réalisé à la main il disait aujourd'hui on n'a pas de réponse sur ça donc on interprète lui il disait aussi qu'il ne veut pas devenir quelqu'un qui veut figer un héritage contre l'air du temple de Absalom parce qu'à un moment ça n'a plus de sens donc il tient que les cellules soient réalisées comme il faut qu'ils respectent toutes les dimensions et tout ça mais après les technologies changent et c'est des projets qui ne peuvent pas les originaux ils disaient c'était vraiment très fragile c'était vraiment fait avec rien avec ce qu'ils trouvaient comme matériaux et aujourd'hui ça n'aurait pas de sens donc il faut refaire il faut faire avec les technologies d'aujourd'hui c'est une autre problématique pas de questions encore ? non bon merci beaucoup pour cette présentation extrêmement précise je vous invite à continuer à suivre sur notre site internet les prochaines activités donc nous aurons le 3 décembre vendredi 3 décembre Péritory Aurelie de Dogma qui va continuer ce dialogue sur le travail d'Absalone le 6 décembre une soirée en collaboration avec la mairie de Bordeaux et l'école d'architecture de paysage autour de la ville de Lima avec un dialogue entre activisme citoyen et architecture à Lima et nous allons conclure et nous allons conclure nos activités avant les vacances les festivités le 8 décembre avec une conversation entre Françoise Frumono et Michel De Vigne autour des projets d'aménagement paysager de la droite de Bordeaux et où en général ils ont du travail de Michel De Vigne en tant qu'architecte du paysage Merci beaucoup encore pour ce soir et à bientôt Merci de rajouter des éléments qu'on avait laissés à côté que ça nous pose Merci